Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous préparer des mini choux au saumon fumé qui seront parfaits à déguster pour un réveillon par exemple. Prenez de quoi noter, voilà la liste des ingrédients. Pour faire ces mini choux au saumon fumé. Donc je commence par faire une pâte à choux. J'ai besoin de 75 g de farine, 50 g de beurre, 2 oeufs des cocottes de mon jardin, du sel, du poivre, 60 ml d'eau, 60 ml de lait que j'ai déjà mis ensemble et puis j'ai besoin d'une poche à douille. Alors c'est pas forcément obligé, si vous n'êtes pas à l'aise avec la poche à douille vous pourrez les former à la main sans problème. Ensuite pour faire la garniture j'utilise 100 g de saumon fumé, vous pouvez prendre également de la truite fumée si vous voulez, un petit jus de citron, un petit peu d'œuf de l'ompe, 100 g de fromage type Saint-Morais et normalement il faut de la nette mais là j'en ai pas trouvé de la nette frais donc j'ai pris des fronts de fenouil en fait qui remplacent très bien la nette. Et bien voilà, on va commencer donc par faire la pâte à choux. Alors je commence par faire chauffer mon eau et mon lait. Alors je vais mettre, je vais faire fondre le beurre. Alors je vais mettre un petit peu de sel. Un petit tour du moulin et puis je vais attendre une petite, la première ébullition, enfin l'ébullition. Et puis hors du feu, je vais mélanger ma farine, je mets tout d'un coup et je remue tout de suite. Voilà donc maintenant je la remets, je vais mettre ma panade, ma panade sur le, le, la plaque. Et en fait il faut la faire sécher un petit peu, donc je mets pas trop fort la plaque de cuisson. Et là faut qu'elle devienne brillante. Normalement c'est 2-3 minutes. Voilà donc je vais arrêter, je vais la laisser reposer 5 minutes et puis après je vais mettre, je vais y introduire les œufs. Alors ma pâte a refroidi, je l'ai mis dans un plat et puis je vais mettre les œufs. Alors je le bats déjà un petit peu, ça sera plus facile à mélanger. Voilà et puis on mélange bien. Hop, je continue par le deuxième. Alors de la même façon je le bats un petit peu. Et on remue bien le tout. Et bien voilà, ma petite pâte à chou. Donc maintenant je vais mettre dans ma poche à douille. Alors j'ai pris une toile silpat que j'ai mis sur une petite plaque qui va au four. Alors je vais mettre ma pâte à chou dans une poche. Alors je vais mettre ma poche à douille. Hop. Alors je pousse tout vers le petit cône. En fait j'avais pris une douille mais je ne l'ai pas mise. Comme c'est juste à former des petits choux, ce n'est pas forcément indispensable. Alors en fait comme ce sont des mini choux, je vais en faire vraiment des petits. Mais après on peut faire des choux plus gros. Si vous voulez faire, là c'est pour un apéro. Mais après si vous voulez faire une entrée, vous faites des choux un petit peu plus gros. Alors on les espace bien parce qu'ils vont gonfler. Et puis on essaye de les faire à peu près de la même taille. Pas de gaspillage. Voilà, celui-là il sera tout petit petit. Alors je vais prendre un petit cure-dent pour enlever les petits bouts qui dépassent. Et voilà. Et maintenant je préchauffe mon four à 200 degrés. en chaleur tournante. Et c'est parti pour 20 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Donc à surveiller quand même la cuisson au niveau des choux. Il faut qu'ils colorent un petit peu. A tout de suite. Alors pendant que mes mini choux cuisent, on va faire la garniture. Alors je vais commencer par couper le saumon en petits morceaux. Et je vais en garder quelques petites lanières que je mettrai sur les mini choux pour les décorer. En fait. C'est parti. C'est parti. Alors comme je le disais tout à l'heure, là j'ai pris du saumon fumé. Mais on peut utiliser de la truite fumée. C'est tout aussi bon. Voilà. Donc là je vais faire des petites lanières. Voilà, ça devrait aller pour la déco. Voilà pour le saumon. Alors ensuite, je vais détendre un petit peu mon fromage frais. Non, je vais mettre, je ne vais pas mettre tout le jus de citron. Je vais juste mettre la moitié du jus de citron. Et puis je goûterai et puis je verrai si je rajoute le reste ou pas. Alors je ne vous l'avais pas dit dans la liste des ingrédients. Mais je vais ajouter un petit peu de piment d'Espelette. Alors vous n'êtes pas obligés. Pour que la garniture ait un petit peu plus de peps. Voilà. Donc là, j'ajoute le saumon. Je vais mettre un petit peu de fronde de fenêtre. Enouye. 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 Rapport. Enouye. J' ambigu comprension. J'aimerais. Et enouye. Et à Imen. Bon, c'est pas mal. Et voilà, ma garniture est prête. Donc maintenant, je vais surveiller mes choux. Alors, mes choux sont bien dorés. Et en fait, je les ai laissés 17 minutes. Donc je vais les laisser refroidir un peu. Et après, on va passer au remplissage. Je vais passer maintenant au remplissage des mini choux. Alors, je vais découper le haut en fait. Bien sûr, on va garder les prix. Un petit chapeau pour les déguster. Je trouve que c'est vraiment parfait pour un petit apéro pour Noël. En plus, le saumon fumé, c'est pas très très calorique. Alors, il faut vraiment les remplir au dernier moment, avant la dégustation en fait. Parce qu'après, la petite garniture peut un petit peu faire ramollir le chou. Moi, je vais pas tous les remplir. Alors, on va faire un petit peu de déco avec une petite lanière de saumon. On va mettre une petite plus de fenouil. Et puis, on termine par des oeufs de loup. Et voilà ! Mon petit apéro est prêt. Mes mini choux au saumon fumé sont prêts à être dégustés. Mais tiens, dites-moi dans les commentaires comment vous les avez préparés en fait. Avec de la truite, avec du saumon, avec de la nette ou avec du fenouil. Et puis, si vous les avez mangés en entrée, à l'apéro. Donc, dites-moi tout ça. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités, dans le descriptif. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt ! C'est bon.